Anthony Lopez pourrait quitter l'OL cet été. Il est sur la liste des joueurs poussés dehors. Et il a quelques pistes. Anthony Lopez, 33 ans, est à la croisée des chemins, à un an de la fin de son contrat à l'OL. Il doit prendre une décision cruciale concernant son avenir. À Lyon, la direction sportive a déjà décidé du sort du gardien de but. Il ne sera pas titulaire la saison prochaine. La place de numéro 1 revient à Luca Péry, 26 ans que John Textor a fait venir du Brésil, pendant le Mercato Hivernal, en janvier 2024. Cela a été expliqué clairement à Anthony Lopez. En vacances en ce moment, il réfléchit sérieusement à son futur. Quant à ses agents, il lui cherche une porte de sortie. Ils auraient proposé les services du portier de l'Olympique lyonnais au Sporting Club Portugal. Des clubs saoudiens le lorgnent également. D'après les informations d'Olympique et Lyonnais, une équipe du Championnat d'Arabie Saoudite se serait rapprochée de ses représentants pour connaître ses aspirations. Interrogé sur son avenir à Lyon, le portier avait répondu sur Prime Vidéo, en mai, je ne sais pas, point. J'ai un contrat avec l'OL jusqu'en 2025, il y a des choses qui se passeront certainement cet été. Poussé vers la porte de sortie, l'international portugais 14 sélection n'écarte pas la possibilité de rester à l'Olympique lyonnais. Il serait prêt à affronter la concurrence de Luca Péry. La tendance est évoquée par Nicolas Puy-de-Bois pour le Média spécialisé. Je peux comprendre qu'il ait cette ambition de se dire « je vais bosser dur et c'est à moi de jouer ». Aujourd'hui, ce qui le fait d'avancer, c'est de marquer l'histoire à l'OL, de battre des records, a fait savoir le consultant de l, dans « tant qu'il y aura des gones ». Néanmoins, l'idée d'Antony Lopez de vouloir rester à l'OL n'est pas bonne pour les décideurs du club rhodanien, en raison de son gros salaire. Leur but est de faire l'économie du salaire de ce dernier. Le natif de Givor émarge à 350 000 euros mensuels, soit 4,2 millions d'euros par saison, selon l'équipe.